Si le domaine centre d'appel vous intéresse et vous souhaitez récupérer ou bien savoir des informations avant d'intégrer ce domaine restons-les s'il vous plaît bonjour tout le monde bonjour à tous et à toutes et bienvenue aujourd'hui on va parler d'un domaine qui est très très important dans le marché du travail c'est le domaine des centres d'appel bah comme vous voyez aujourd'hui en fait le le sujet de cette vidéo il est un peu différent on va être loin des décours des leçons et des exercices donc en fait on va essayer de parler un petit peu de la réception d'appel comment ça se passe pour la réception d'appel et bien évidemment rentrer dans le détail de cette activité et comme d'habitude on va structurer le plan de cette vidéo comme ça en fait vous allez comprendre mieux et facilement le contenu d'accord et en même temps on va pas sortir du sujet de cette présentation je vous invite en fait de continuer la vidéo jusqu'à la fin donc il ya des informations qui sont essentielles pour vous si vous souhaitez intégrer le domaine centre d'appel bah le plan qu'on va suivre dans un premier temps on va parler de la réception d'appel d'accord de quoi il s'agit en fait et la différence entre la réception d'appel et l'émission d'appel comme ça en fait vous allez faire la différence avant de commencer votre travail et aussi choisir l'activité qui sera convenable à votre profil et par la suite on va parler de la structure d'appel d'accord donc chaque appel il a un il a une structure en fait il a un plan on va parler de ça aussi troisièmement on va tout simplement parler des critères d'accord ou bien les indicateurs que vous allez travailler si vous êtes d'accord dans un centre d'appel qui traite de son la réception d'appel et enfin on va parler de la fameuse question c'est la question posée par la plupart des candidats que souhaitent intégrer le centre d'appel c'est le salaire la rémunération et la prime de chaque mois bah on commence de suite c'est parti c'est quoi la réception d'appel la réception d'appel c'est le fait de recevoir un appel d'un client par contre l'émission d'appel c'est le contraire en fait c'est c'est vous que vous allez émettre bien sûr un appel pour parler un client pour vendre quelque chose vendre un service ou bien un produit ou bien pour changer par exemple l'assurance du client ou bien son abonnement d'accord donc c'est nous qu'on appelle pourquoi on reçoit un appel ça dépend de l'activité par exemple un client vous contacte pour savoir plus sur sa facture en fait il a un abonnement téléphonique d'accord et vous contacte pour savoir pourquoi elle a eu un certain montant là je parle d'un client qui a un abonnement téléphonique et il contacte le service client pour savoir des informations ou bien et pourra vous contacter pour savoir en fait des informations sur sa livraison il a acheté un produit sur internet bah il contacte le service et sa veille bien au service client tout simplement pour savoir quand est-ce qu'il va recevoir la livraison quand est-ce qu'il va recevoir le produit qu'il a acheté d'accord ce sont juste des exemples bah tout dépend de l'activité parce qu'en fait chaque centre chaque centre d'appel pardon et là une activité qui est précise donc soit il traite les appels d'un fournisseur d'accès des appels des assurances des appels des banques d'accord donc il ya plusieurs activités bah en général pour la réception d'appels c'est le client qui vous demande le client qui vous contacte pour bien sûr avoir les informations qu'il souhaite et les services en fait qu'elle traite la réception d'appels ce sont des services et sa veille donc après vente d'accord et le service et commerce autrement dit ce sont les boutiques en ligne d'accord les boutiques sur internet qui permettent en fait aux clients d'acheter en ligne il va falloir que le conseiller être à l'écoute en l'écoute active et être poli et courtois et le but bien sûr c'est garder le client à long terme et le fidéliser maintenant on parle de la structure d'appels bien le plan d'appels bah ce n'est pas comme un appel en fait personnel entre deux amis ou bien deux proches donc c'est un peu différent donc il ya un plan un plan de cet appel chaque appel est là un fond et une forme le fonce la réponse donnée au client accordé au client d'accord et la forme c'est le plan ou bien la structure pour le plan de l'appel il ya identification la première des choses la découverte le questionnement la conclusion de contact et la prise de congé je commence à expliquer chaque étape identification c'est quoi c'est de présenter votre nom et votre prénom présenter la société aussi et demander le nom et le prénom du client qui est au bout de ligne exemple d'identification orange bonjour sarah votre écoute comme ça tu as identifié la société d'accord et vous avez prononcé votre nom ou bien votre prénom après vous allez demander le nom et le prénom bien sûr du client pour savoir est ce que vous êtes dans le bon dossier d'accord comme ça vous allez communiquer les informations concernant le client qui au bout de ligne par la suite le client va commencer à parler de poser des questions il va falloir en fait l'écouter attentivement et noter les informations qui sont essentielles cette étape et s'appelle la découverte moi je considère cette étape comme le noyau de l'appel il va falloir la maîtriser dans cette étape il va falloir être à l'écoute d'accord il faut écouter attentivement bien sûr le client poser des questions pour savoir ou bien pour compléter votre compréhension ce qu'on fait parfois des clients ils parlent pas très bien français ou bien elle sait pas comment passer le message d'accord bah du coup il faut poser des questions pour pouvoir cerner la demande et comprendre mieux et là on parle de la troisième étape c'est l'étape du questionnement bien sûr qui nous permet de poser des questions qui sont pertinentes par rapport à sa demande d'accord comme ça en fait on répond d'une façon qui est correcte juste après le questionnement d'accord on passe à la reformulation d'accord elle s'appelle la reformulation c'est le fait de reformuler la demande du client bien sûr avec ma façon d'accord et mes mots mais vocabulaire d'accord je vous donne exemple de la reformulation par exemple je vais dire au client si j'ai bien compris monsieur vous souhaitez savoir plus d'explications sur vos factures est ce que c'est ça monsieur le client va répondre par oui mais bien sûr vous allez enchaîner par leur fait par la consultation de son dossier vous allez commencer à consulter le dossier du client de préférence de mettre les clients en attente une à deux minutes pour pouvoir consulter tranquillement son dossier tu vas dire au client je prie de rester en ligne quelques secondes pour que je puisse consulter votre dossier et après bien évidemment tu vas essayer de consulter son dossier tranquillement d'accord vous prenez une à deux minutes voilà et après vous reprenez le clic vous allez reprendre le client vous allez lui dire je vous remercie d'avoir patienté et tu commences à répondre à la demande du client selon les informations que tu as récupéré de son dossier d'accord par exemple monsieur vous avez une facture de 29 euros 99 et vous avez en fait une consommation d'accord en plus de 20 euros c'est juste un exemple et bien sûr tu vas continuer à donner des informations complémentaires donc vous avez une consommation tout simplement parce qu'en fait vous avez passé des appels depuis l'étranger juste un exemple aussi et de préférence de donner en fait au client des compléments d'information à la fin monsieur c'est possible de construire votre espace client de temps en temps pour vérifier les détails de vos factures comme ça le client sera autonome il va vérifier de temps en temps son espace abonné et il n'aura pas besoin de contacter à nouveau le service client d'accord après la réponse à votre abonné vous allez faire une conclusion à la fin par exemple monsieur donc vous allez vous avez contacté notre service pour savoir des informations sur vos factures et en fait on a constaté que vous avez une consommation en plus de 20 euros plus en fait votre abonnement à 29,99 euros est-ce que c'est bien clair pour vous monsieur d'accord et après tu vas faire une prise de congé prise de congé c'est quoi il va falloir tout simplement dire au client je vous souhaite une excellente journée en fait une bonne journée une bonne soirée n'importe et pour la troisième partie on va parler des indicateurs de production que vous allez travailler en exerçant ce métier je vous donne deux questions important pour pour la production de la production de la réception d'appels c'est la dmt la durée moyen de traitement et l'enquête de satisfaction je vais parler de ça pour la dmt la durée moyen de traitement il faut pas en fait dépasser quelques minutes pour traiter un appel bas tout dépend de l'activité aussi donc il ya sept minutes huit minutes six minutes il ya aussi quatre ans d'accord bas tout dépend de l'activité que vous allez bien sur traiter pour l'enquête de satisfaction c'est quoi c'est une enquête reçue par le client dès qu'on termine l'appel bien sûr on laisse on laisse une historisation d'accord on laisse une traçabilité sur le dossier une petite note dès qu'on laisse en fait le contact ou bien la traçabilité le client il reçoit automatiquement par email ou bien par sms une enquête de satisfaction parmi les clients qui seront posés sur l'enquête de satisfaction est ce que la demande a été bien traité la réponse était pertinente par exemple est ce que le conseiller était courtois était souriant ce sont des questions bien sûr sur lesquelles le client il va répondre pourquoi cette enquête de satisfaction c'est pour évaluer la compétence du conseiller d'accord et le responsable plateau bien le responsable qui calcule la prime il se bat sur ces indicateurs pour bien sûr préciser le montant exact de la prime mensuelle et bien sûr c'est normal que bien sûr le conseiller qui en fait un bon dmt et une bonne durée de traitement d'accord et il en fait une bonne satisfaction client d'accord il va recevoir en fait une prime qui est très importante enfin on va parler de la fameuse question c'est la question des salaires et les primes pour le salaire en fait en général pour les grands centres d'appel et les entre 4000 et 5000 tout dépend service le service et savait en général c'est entre 4000 4500 et pour le service en fait technique 5000 d'accord donc là je parle du salaire qui est noté sur le contrat de travail d'accord il ya bien sûr des primes de panier donc il ya la prime de panier d'accord et la prime de transport pour les centres d'appel qui n'ont pas le transport d'accord c'est à pour les primes de panier et pour bien sûr la prime donc en fait c'est entre 1500 et 3500 tout dépend de l'activité et tout dépend de son trait d'appel bien sûr les montants et son ce sont des montants qui sont approximatifs sachez que pour chaque salaire du centre d'appel et comprend deux parties donc et la partie fixe c'est le salaire d'accord normal et et la partie variable c'est la prime en fait donc la prime et se calcule selon votre productivité et vos compétences c'est la fin de notre vidéo je pense qu'on a fait le tour on a parlé de tout et de rien j'espère que j'ai été clair dans mes explications je souhaite une bonne chance pour les personnes qui souhaitent intégrer les centres d'appel les débutants et bonne continuation pour les personnes qui ont déjà travaillé et qui travaillent toujours dans les centres d'appel merci beaucoup et à bientôt